Son père a été le professeur de Bruce Lee. Voici Maître Ip Choon, grand maître de la technique de combat appelée Wing Chun. Il est le père, enfin son père est le père, enfin son père a été le professeur de Bruce Lee. Car tout le style de Bruce Lee repose sur le Wing Chun. Ip Choon est l'une des légendes vivantes des arts martiaux. Modeste papy fumant la pipe, il accepte rarement de faire une démonstration du système qui a lancé les arts martiaux sur le grand écran. C'est l'exercice des mains collantes. Un exercice d'entraînement de Wing Chun. Maître Ip Choon a 80 ans. Ça a l'air de rien, mais il y a tout ce qu'il faut dans un vrai combat. Dès que le coup part, il dévie la force, le principe est de dévier la force. Quand l'adversaire essaie de frapper, il réfléchit à la façon de réagir et le riposter. Voilà, il enregistre ce que fait l'adversaire et cherche l'occasion de frapper. Là encore. Voilà, en plein dans la gorge. Le vrai Kung Fu n'est pas esthétique. C'est ce que mon professeur me disait tout le temps quand j'étais môme et que je prenais des pauses pour montrer comment j'étais brillant. Il me tapait sur la tête en disant que l'esthétique n'allait pas avec le vrai Kung Fu. Le vrai Kung Fu n'est pas spectaculaire, mais il est efficace. Le Wing Chun est une technique ramassée, sans tape à l'œil, censée permettre aux petits d'écraser les grands. C'est la cendrillon des arts martiaux éclipsée par ses cousins du Kung Fu plus spectaculaire. En raison de sa simplicité peut-être ou parce que c'est la seule technique inventée par une femme. Il faut se détendre et sentir la force de l'adversaire. Il s'entraîne sur des mannequins en bois. Vu comme ça, on dirait de petites tapes. Mais à force de s'entraîner sur des blocs de bois quand on est touché, on le sent. Le Wing Chun dissimule sa puissance sous des combinaisons inattendues dont les résultats sont souvent copiés au cinéma. Je l'ai bloqué, mais je suis légèrement trop sur le côté. Trop sur le côté. Et il n'a même pas poussé fort. Quand il met toute sa force, ça fait vraiment mal. C'est ce qu'on voit dans les films quand ils envoient voltiger leurs adversaires. Au cinéma, ils sont soulevés par des câbles, mais le principe de base, c'est de déséquilibrer l'adversaire et de retourner sa force contre lui. Et paf, juste d'un petit coup. Il a beau être petit et âgé, d'une simple poussée, il envoie son adversaire voler comme une plume. La technique de base de Bruce Lee était le Wing Chun. C'est dingue. Il ajoutait beaucoup de pieds, de sauts et ainsi de suite. Mais sa base, c'était le Wing Chun aller droit au but pour en finir rapidement. Bruce Lee s'entraînait sur les toits, comme ici. Et il faisait des combats à main nue tellement épouvantables qu'ils ont été interdits. Sa carrière a failli s'arrêter nette dès le début. Il se retrouvait à terre presque KO. Son professeur l'a relevé et l'a forcé à continuer. Il l'a fait et il a gagné. C'est ce qui lui a donné la confiance pour devenir le plus grand acteur de films d'art martiaux. La célèbre musculature de Bruce Lee est très critiquée dans le Wing Chun. On dit qu'il avait fait de la gonflette juste pour faire de l'effet devant les caméras. Dans un vrai combat, ses énormes biceps auraient en fait été un handicap. Le Wing Chun a sa propre vision de l'esthétique corporelle. Essaye encore, vas-y. Voici Léong Ting, le cerveau du courant principal de Wing Chun, appelé subtilement Wing Chun. Wing Chun et Wing Chun. Vous avez noté la différence. Quand on voit tous les autres qui sont très musclés, on se dit qu'il faut faire beaucoup plus de culturisme. Mais dans le Wing Chun, je t'ai conseillé de faire de l'haltérophilie. Il ne faut pas avoir de gros muscles. Non. Mieux vaut avoir de petits muscles. Pas trop petits non plus. Comme ça. Ok. Mais ici, on développe les pectoraux. Et aussi toute la force du bas. On travaille cette force. Prêt ? Tout est dans le triceps. Exactement. Oui. Vous avez bloqué, frappé et déporté le poids du corps en même temps. Tout le corps. C'est le mouvement en avant. Oui. Qu'est-ce qui lui arriverait si vous frappiez vraiment fort ? On s'en fiche. C'est mon ennemi. Pour donner un coup de poing parfait, il faut étendre le bras en utilisant le triceps. Si on actionne le biceps en même temps, le cou perd de sa force car le biceps contracte le bras. L'inverse du but recherché. L'effort donne l'impression d'être Monsieur Univers, mais le cou ne traverse pas une feuille de papier. Léong Ting emploie une image pour illustrer les excès de biceps. La plupart des gens serrent le poing comme ça. Ils contractent le muscle. C'est comme si au volant d'une voiture, on mettait un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein, en hurlant. Pour sentir la puissance de la voiture. Mais c'est juste une impression. Mais l'autre gars ? Il ne sent rien. En suivant les principes du Wing Chun, vous allez devenir la Kalachnikov de l'Upperkut. Le coup de poing à la chinoise. Tout part de là. Regardez. Mais quand on donne un seul coup, l'adversaire riposte tout de suite. Faut frapper encore, encore. Oui. Prenons le ventilateur. Si vous voulez l'éteindre, est-ce que vous allez mettre votre doigt dedans ? Juste au milieu. Vous mettez le doigt dedans ? Non, j'appuie sur l'interrupteur. Exactement. Et où est notre interrupteur ? Ici. Si je vous frappe à la tête, vous ne pouvez rien me faire. Vous êtes prêts ? Le chaos. Oui. Super. Parce que tout vient de là. Asseller l'adversaire, éteindre l'interrupteur. Bruce Lee a ouvert la voie, mais le Wing Chun a bien d'autres adeptes dans le monde du spectacle. Dieu vivant du cinéma et diplômé de l'opéra de Pékin, Samo Ong est venu bavarder d'arts martiaux. J'adore ces films depuis que je suis tout petit. J'ai bien changé. Non, non. Je suis un vieux monsieur. Non, 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 je suis très très jeune. Vous avez beaucoup marqué le cinéma occidental. Grâce à vous, tout le monde reconnaît le kung fu dans les films ou les spectacles de l'opéra de Pékin. Je vais vous dire un secret. Au cinéma ou sur scène, je me bats contre 10 ou 100 personnes comme une fleur. Mais dans la vraie vie, zéro. Sur scène, je combats comme ça. Mais dans la vie, c'est... C'est... Ultra rapide. Aussi rapide. Oui, ça n'a rien à voir. Mais je crois que vous faites aussi vraiment du kung fu. Mais pas de combat contre vous. Non, non. J'ai trop peur. Pas de combat. Il est très doué, mais puisqu'il est une star de cinéma, pourquoi il combattrait contre vous ? Non, non, bien sûr. Après tant d'heures d'entraînement et tant de films, vous avez dû avoir de sérieuses blessures, non ? J'ai dû avoir 7 fractures au pied. 7 ? Et à peu près 3 aux mains. Et mon dos. Il fait mal. Oui, mais l'essentiel, c'est que mon cœur est excellent. Oui, tant qu'il bat, tout va bien.